Bonjour à tous, cette vidéo porte sur le thème de la mécanique et équipement de sécurité et plus particulièrement sur l'entretien du véhicule. Premièrement, les contrôles périodiques. Préambule. En général, que ce soit pour un trajet court ou long, vous avez la nécessité de passer les contrôles périodiques. Vérifiez les feux et les rétroviseurs qui ne doivent pas être cassés, la qualité des balais d'essuie-glace et le niveau de liquide lave-glace, qu'il n'y ait pas de voyant alarmant sur le tableau de bord, le niveau d'huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, l'usure des plaquettes et la batterie. Enfin, vérifiez la structure et l'état des pneus. Il faut toujours effectuer les contrôles de niveau à froid sur un sol plat et moteur éteint. Deuxièmement, le contrôle technique. Il est obligatoire pour tous les véhicules. Si le véhicule est neuf, le contrôle technique doit se faire avant la fin de la quatrième année d'immatriculation et dans un centre agréé. Pour les véhicules de d'occasion, le contrôle technique doit se faire tous les deux ans et en cas de non-conformité, une contre-visite est à effectuer dans les deux mois. A l'issue du contrôle technique, si le contrôle est favorable, le technicien appose la lettre A pour accepter. Et à l'inverse, si le contrôle est défavorable, le technicien appose la lettre S pour sursis et le conducteur a deux mois pour faire réparer le véhicule. Troisièmement, le contrôle constructeur. Il permet de vérifier l'intégralité du véhicule. Il dépend de la marque et du modèle du véhicule. Enfin, il a lieu tous les 20 000 km comme le précise la notice du constructeur. Quatrièmement, l'entretien des pneus. D'abord, la structure. Il existe deux types de structures, la diagonale ou la radiale. Enfin, il ne faut pas installer sur le même essieu, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, des pneus de structures différentes. Puis, il y a la pression des pneus. Elle diminue peu à peu, d'où la nécessité de la vérifier tous les mois. Elle doit correspondre à ce que le constructeur recommande et cette information se trouve sur la notice du véhicule ou à l'intérieur de la portière avant-gauche. Si les pneus sont sous-gonflés, ils s'usent plus vite et peuvent éclater. De plus, ils augmentent la consommation de carburant. Sur les pneus mis en vente, il doit figurer une étiquette énergie indiquant la résistance au roulement, la capacité de freinage sur sol mouillé et le niveau sonore. A savoir que la pression doit être augmentée d'environ 0,3 bar si le véhicule est chargé ou si les pneus sont chauds. Ensuite, les sculptures et les rainures. Il est important de contrôler la bande de roulement et l'état des rainures qui permettent d'évacuer l'eau, la boue et la neige. Un repère d'usure TWI est présent sur le pneu à différents endroits pour s'assurer que le niveau d'usure n'a pas atteint la limite de 1,6 mm. En dessous de cette limite, le risque d'aquaplaning est plus important. Concernant le changement des pneus, l'usure doit être uniforme, d'où l'importance de changer les deux pneus avant en même temps, tout comme les deux pneus arrière. Pour remarque, la différence admise sur un même essieu doit être inférieure à 5 mm. Enfin, en cas de crevaison, immobiliser le véhicule en dehors de la chaussée, sur un sol ferme ou sur la bande d'arrêt d'urgence. Serrer le frein à main et mettre une vitesse. Si le terrain est pentu, il faut caler la roue diamétralement opposée à la roue crevée. Si une partie de la voiture empiète sur la chaussée, il faut allumer les feux de détresse et placer le triangle de présignalisation. De plus, pensez à bien mettre son gilet jaune. Sur l'autoroute, il est recommandé de rejoindre un refuge ou une aire de repos. Attention, la roue de secours n'est pas obligatoire mais conseillée. Le cric, quant à lui, est situé sous le capot ou dans le coffre. Si la roue de secours est une galette, la vitesse maximale pour rouler est de 80 km heure. Passons maintenant à une préparation à l'examen avec cette question en image. Pour changer une roue, le cric est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse ici est la A. Le cric est bien obligatoire pour changer une roue car il permet de soulever la voiture facilement. Vous savez désormais tout sur l'entretien du véhicule et je vous invite à consulter notre prochain cours sur les voyants du tableau de bord.